Parce que c'est toujours compliqué, est-ce qu'il faut avoir fait des études ou pas pour être historien ? Mais ce qui veut dire que très vite, Laurent, il y a eu Metronome, Hexagone, aujourd'hui cette BD sur Richard Coeur de Lyon. On se tutoie ou on se revoit aujourd'hui, Laurent ? Bon, on se tutoie, Philippe. Entre un ventre à choux et un sartois, c'est la grande réconciliation. C'est la réconciliation entre les 85 et les 72. Il était temps. Comment l'histoire fait-elle son entrée dans ta vie ? Avant que nous parlions du côté plus artistique de ton parcours, pourquoi l'histoire ? Parce que comme tout le monde, quand j'étais petit, j'aimais bien les histoires. J'aimais bien les histoires pour m'endormir. Et quand on est un enfant, ça passionne, ça alimente l'imaginaire, le quotidien. Pour moi, c'est un combustible pour alimenter la vie et pour m'aider à progresser, pour apprendre aussi, en tirant des leçons des histoires qu'on nous raconte. Et j'ai découvert l'histoire avec Eddie Mitchell quand j'avais 12 ans. Avec la dernière séance, on n'avait pas à l'école le mercredi, donc mes parents me laissaient regarder la télévision le mardi soir et j'y voyais des aventures incroyables. Donc c'était Yvan Noé, Robin Desbois, pour justement nous situer au XIIe siècle avec Richard Coeur de Lyon. Donc c'était plein d'histoires comme ça et ma mère me disait, mais si t'aimes ces histoires, tu sais que c'est la nôtre. C'est l'histoire de notre humanité. Richard Coeur de Lyon, il a existé. Comment Yvan Noé, les Vikings, etc. Tout ça, c'était des personnages qui souvent ont un ancrage dans notre passé, qui a façonné notre réalité, ton quotidien, le monde dans lequel tu vis. Donc si tu veux, intéresse-toi au livre d'histoire et tu vas pouvoir continuer à alimenter et à souvient ta curiosité. Donc c'est grâce au film d'Eddie Mitchell que je me suis découvert une passion pour les belles histoires, pour l'histoire. Donc ça a été ensuite Alain Decaux, et puis Jules Michelet, et puis les grands auteurs aussi. Pardon ? Je ne sais pas, d'accord, tout va bien. Je me suis dit que vous aviez fait un malaise. Non, ça va, ça va, c'est bien. Vous nous dites, il y a tous les services, tellement... On est équipé, on est équipé. Allez, prends la pause, prends la pause. Mais non, moi que ce soit sur la scène, en tant qu'acteur, ou derrière un bureau, avec la plume, que ce soit avec la plume ou avec la langue, mon métier c'est de raconter des histoires. J'aime les histoires, et quoi de plus beau comme histoire que la nôtre, celle qui a façonné et forgé notre réalité, celle qui fait de nous des habitants d'un jardin merveilleux qui s'appelle la France. Voilà, ça me passionne. J'ai l'impression, Laurent, que finalement tu aurais pu prendre différentes directions, parce qu'il y a plein de choses qui t'ont passionné. J'aurais pu tout faire. Il y a l'histoire, il y a la vie... Il y a eu le Real Madrid, il y a eu Nantes, il y a eu beaucoup de clubs qui se sont penchés sur moi. Mais finalement, j'ai préféré Talmont. Beaucoup de Prochères ? J'ai préféré Talmont. Non, parce que les liers gauches, ça me va mieux. Après, je te raconterai avec Guardiola, vous voulez que je sois un milieu défensif, c'était trop bas. Ça me parle tout à fait. Non, mais oui, j'aurais pu... Je sais pas, on a toujours du mal à avouer une qualité, vous savez, quand on vous demande un entretien d'embauche, un casting, etc. On vous dit, alors quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts ? Les défauts, une espèce de fausse modestie, fausse pudeur qui fait que vous en trouvez toujours. On a toujours plein de défauts, on se retrouve... Voilà, mais des qualités, on n'en trouve pas. On est là, on est trop gêné, etc. Moi, je crois que j'en ai une de qualité, et c'est d'ailleurs celle qui m'anime depuis toujours, c'est mon principal moteur, c'est la curiosité. Je suis curieux. J'ai envie d'en savoir plus quand je me réveille. J'ai envie de savoir pourquoi Talmont s'appelle Talmont. J'ai envie de savoir pourquoi le château de Richard Coeur de Lure, enfin plutôt de Guillaume Le Chauve, il a été positionné ici. Où étaient les marches, où étaient les frontières entre l'Anjou, entre l'Aquitaine, entre le Maine, etc. Tout ça, ça me passionne, parce que c'est ce qui explique ma réalité. Aimer l'histoire, c'est pas regretter le passé. Vous savez, on entend souvent ça. Ah, t'aimes l'histoire, donc t'es un nostalgique des temps anciens, tu préférais la France d'avant. C'est pas vrai, c'est surtout pas ça, aimer l'histoire. Aimer l'histoire, c'est vouloir savourer davantage son présent et son quotidien. Si j'aime l'histoire, c'est parce que l'histoire est un mode d'emploi pour m'aider à mieux comprendre mon environnement immédiat, à savoir le monde que je fréquente, mon quotidien, Paris, la France, et aujourd'hui... Alors, la transition, je fais une transition rapide avec mon dernier livre qui est romanesque, parce que souvent les gens disent « Ben là, ça y est, il a raconté l'histoire de Paris à travers la station de métro, maintenant il est sur les mots avec la langue française, il va partout, il aborde tous les sujets. » C'est le même sujet, hein. C'est un glissement naturel du nom des villes, des rues, au nom des mots, aux mots eux-mêmes. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Derrière les mots qu'on emploie, la ville qu'on habite, la rue qui est la vôtre, pourquoi elle s'appelle comme ça ? Pourquoi la rue du Faux, la rue de la Pelletrie ? Pourquoi la rue de telle personne ? Pourquoi Joliot et Marie Curie ? Tout ça a une histoire. Et ce qui m'a passionné pour le métro à Paris, me passionne pour les mots de la langue française, et en fait c'est ce qui me passionne pour ce que je vois immédiatement autour de moi. Tout me passionne, vous me passionnez. Il est fort, il est fort de nécessiter de mes trajets, j'ai réussi à transformer les voyages les plus rebutants, les plus ordinaires, quotidiens, presque anecdotiques, en aventures merveilleuses. Moi j'habitais, quand j'étais petit à Paris, j'habitais rue de la Reine Blanche. Donc la rue de la Reine Blanche, voilà, dans le 13ème. Et moi, quand je prenais cette rue pour aller à La Poste ou chez le boulanger, j'allais beaucoup plus loin moi. La rue de la Reine Blanche, j'habitais dans la rue où Saint Louis, la femme de Saint Louis, avait fait construire un château près de la rivière de la Bièvre, à côté d'un petit couvent qui était le couvent des Cordeliers, c'était les Cordeliers qui étaient là, et elle avait installé une petite maison, et qui a un château, et comme elle s'appelait Blanche, et bien c'est devenu le château de la Reine Blanche. Donc tout d'un coup, quand j'étais rue de la Reine Blanche, j'étais plus au 21ème siècle en train d'aller chercher le pain, j'étais au 13ème siècle, au siècle d'or de Saint Louis, quoi. Donc, quel voyage ? Et tous mes voyages sont devenus des réalités augmentées, où j'avais la sensation de savourer plus que les autres, puisque j'avais le mode d'emploi pour décrypter précisément ce lieu qui m'était donné de voir. Qu'est-ce que c'est qu'un historien ? Moi, je suis un passionné d'histoire, je pense que les historiens sont aussi des passionnés d'histoire, donc au même titre que je suis passionné par notre histoire, et c'est vrai que nous, le problème qu'on a en France, contrairement aux Anglais notamment, c'est pour le mot histoire, les Anglais, ils ont deux mots. Ils ont story, pour raconter des histoires, et ils ont history avec un grand H. Nous, les Français, on n'a que histoire. Donc derrière ce mot un peu générique, un peu fourre-tout, se cachent, c'est vrai, ceux qui en font leur métier, une discipline scientifique, rigoureuse, avec une méthodologie précise, avec une manière de travailler particulière, et puis il y a ceux comme moi, qui sont des amoureux, des passionnés, qui ont envie de tout bouffer, qui vont très vite, qui font pas des raccourcis, mais qui en tout cas essaient de synthétiser, de résumer, de vulgariser, et de transmettre. Et je pense que l'histoire absorbe et aborde tous ces prismes-là. Et l'histoire elle-même reconnaîtrait des enfants comme un historien rigoureux, aussi bien que moi comme un saltimbanque, en quelque sorte. C'est ça aimer l'histoire. On est tous pétris de la même passion pour l'histoire. Je connaissais le prince de Talmont, la trémouille pendant les guerres de Vendée, et je connaissais Talmont Saint-Hilaire de nom. Je connaissais aussi Talmont sur Gironde, avec la belle église qui est à Fleur d'eau, qui est en patrimoine en danger. Mais je connaissais pas, non, je connaissais, j'étais jamais venu à Talmont Saint-Hilaire. On a fait une visite rapide. Vous vous rendez compte qu'il y a 1000 ans qui vous regardent, qui vous contemplent. Il y a tellement de choses à dire. Si on commence à écouter, si on prête l'oreille, il est mûr, ils auraient des choses à nous raconter, à nous dire. Et c'est encore debout, c'est fragile, c'est un patrimoine qui est inestimable. Si ça tombe, c'est plus là. Or, c'est encore là. Et on doit ça à des types qui ont vécu il y a 1000 ans. Donc, quelque part, en plus, c'est rassurant, parce qu'on se dit, 1000 ans, c'est tellement loin, mais avec le lien que nous offre le château, c'est tout proche. C'était hier. On n'est pas différents d'eux. On était là il y a 1000 ans, et ils nous contemplent encore. Je me suis toujours intéressé à des dualités. Je pensais au XVIe siècle avec François 1er, qui s'est prolongé ensuite au XVIIe siècle sous Louis XIV, où j'affronte deux points de vue. Alors, attention, quand on aime l'histoire, il ne faut pas du tout juger les gens du passé avec les lunettes du XXIe siècle, parce qu'on fait fausse route, on ferait une erreur. Donc, quoi de mieux que de mettre en présence deux personnages avec leur façon de voir les choses à leur époque, pour mieux les comprendre, mieux les saisir, et pas essayer de les juger, mais simplement appréhender la manière dont eux, ils voyaient les choses. Et c'est vrai que Philippe Auguste, qui est pour moi un des personnages les plus importants de l'histoire de France, c'est pour moi un des plus grands rois de France, un des plus grands politiques, c'est lui qui fait émerger le royaume de France. La France vraiment naît avec Philippe Auguste. Vous connaissez tous la fameuse bataille de Bouvines, le Dimanche à Bouvines de Georges Duby, mais pas que. C'est avec Philippe Auguste aussi que le Parisien d'Île-de-France comme dialecte va devenir le français et qu'on va parler de langue française. C'est avec Philippe Auguste. Le poids de vin va devenir un patois, un dialecte, alors que c'était une langue qui avait la même origine, qui était née en même temps que le Parisien d'Île-de-France et tout d'un coup avec Philippe Auguste, sous prétexte que c'est la langue du roi, c'est ce qu'il y a que le français de Philippe Auguste, il y a que ça de vrai, le reste c'est que du patois. Vous voyez, ça ne date pas d'hier que les parisiens se la pètent. Ça a 1000 ans, ça a 800 ans avec Philippe Auguste. Donc Philippe Auguste m'a toujours passionné comme pierre angulaire de notre histoire, comme fondateur vraiment de la France et je voyais à côté de lui ce personnage de Richard Cœur de Lyon qu'il a toujours battu militairement. Il a toujours défoncé Philippe Auguste, il a toujours été plus malin, plus rapide, plus chanceux, c'est ce que vous verrez dans la bande dessinée. Il avait vraiment, c'est le Macron de l'époque Richard Cœur de Lyon, le mec, il cochait toutes les cases, il y avait l'alignement de planète, il y allait, il y allait, mais il était dans une dimension tellement encore féodale de gros seigneurs un peu comme ça qui aimait bien se battre, qui avait une vision très mythique de lui-même, il se prenait pour un dieu Richard Cœur de Lyon, clairement, et du coup, il allait crever bêtement sous les murailles de Chalus, alors qu'en tant qu'homme d'État, roi, il avait un autre rôle à jouer, mais en tant que mec un peu tourné vers le passé, vers cette période de l'an 1000, cette feudalité un peu brutale, il n'a pas pris le tournant de l'avenir et de la modernité plus habile, plus stratégique, plus malicieuse qu'avait Philippe Auguste et finalement, c'est Philippe Auguste qui aura tenu son royaume et qui aura tout recrignoté Richard Cœur de Lyon, alors que militairement, c'était le contraire, le mec qui se prenait défaite sur défaite, Fred Val, enfin bref, tout le temps battu, et pourtant, c'est surtout à cette époque-là, moi qui ai grandi, donc à Sablé-sur-Sarthe, mais aussi pas mal en Normandie, où il va y avoir ces formidables dentelles de pierres qui vont se développer partout entre l'heure et la Seine, vous savez, les forteresses comme les Andélis, Gisor, Château-Gaillard, tous ces beaux châteaux qui sont des châteaux qu'on doit à la rivalité entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lyon. Donc l'histoire, si on reprend un peu l'image, l'allégorie du petit pousset, nous a laissé des cailloux merveilleux, magnifiques, qui racontent cette rivalité, cette dualité entre le roi de France et le roi d'Angleterre, enfin Richard Cœur de Lyon, et bien j'ai envie de me plonger là-dedans parce que c'est vrai que ce sont deux personnalités incroyables où on a beaucoup de, avec Rigor notamment, on a beaucoup d'écris, on a beaucoup de témoignages directs de première main de ces périodes-là, donc sans se tromper, on peut quand même bien cerner les personnages et ils sont fascinants, ils sont vertigineux, que ce soit Philippe et Richard, c'était peut-être les personnages les plus importants de la fin du XIIe siècle. En tout cas, Philippe Auguste est certainement entre 1184, la Lévis Marie avec Isabelle de Hedo et sa mort dans les années 1220, c'est certainement le personnage le plus important presque en Europe à l'époque. C'est une blague, franchement... Mais il y avait quand même le... Macron est quand même beaucoup plus beau que Philippe Auguste, vous allez voir. Dans les croisades, le mec, non mais quand je vous dis qu'il n'a pas de peau par rapport à Richard Coeur de Lyon, Richard Coeur de Lyon était magnifique, une chevelure léonine. Vous savez qu'encore, jusqu'à il y a 100 ans, dans les pays d'Asie mineure, en Turquie, en Syrie, au Liban, il y avait des contes pour enfants où c'était le terre-fouetteur de l'époque, Richard Coeur de Lyon. Les Arabes disaient à leurs enfants, attention, attention, si tu ne dors pas cette nuit, le méchant Richard va venir te hanter dans ton sommeil. Le mec, il a laissé une trace de 800 ans après, on en parle encore, tu vois ? Alors que Philippe Auguste, il arrive en croisade, déjà il se casse la gueule, il marche dans la merde dès qu'il arrive, il glisse, il tombe, il chope la suette, du coup il perd un oeil, il perd ses ongles, il perd ses cheveux, il grossit, nous de 6 mois, il n'en peut plus, il n'a rien réussi à gagner, Richard qui arrive avec ses bâtons superbes, en 2 jours, il y a les murs de Jaffa, je crois qu'il tombe, bref, le mec il n'a pas de peau donc il décide de rentrer, il s'en va à la queue basse, il n'a pas de peau Philippe Auguste, il me fait penser à Macron. Évidemment qu'on peut tirer des leçons, de la morale, une idéologie, etc. Mais moi vraiment, ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi je vois l'histoire comme un divertissement, donc après vous en tirez les leçons que vous voulez, moi je n'ai pas de leçons à donner, surtout pas en donnant des leçons à travers les personnages que je sers, moi je les sers tous, je n'essaie pas de les instrumentaliser, de leur tordre le cou, j'essaie simplement de leur rendre grâce en montrant un petit peu tels qu'ils étaient et après à vous de vous faire une petite morale ou en tout cas en tirer des leçons, vous dire tiens moi je suis plus Philippe Auguste, je suis plus Richard Coeur de Lyon, ça sera à vous de le faire, moi je n'ai pas voulu, je ne veux pas le faire parce que c'est finalement s'orienter, choisir un prisme qui n'est pas pertinent. Mais par contre c'est sûr qu'à travers le temps on voit bien que l'homme d'aujourd'hui il n'est pas plus intelligent que l'homme il y a 1000 ans, il n'est pas plus intelligent que l'homme il y a 2000 ans, il est simplement plus sophistiqué, les pulsions restent les mêmes, on est animé depuis toujours par deux instincts qui sont la volonté de puissance et l'instinct de conservation, on ne veut pas crever et c'est ça qui nous anime, c'est pour ça qu'on se reproduit, qu'on fait des gamins parce qu'on se prolonge à travers eux, c'est pour ça qu'on veut le pouvoir, c'est pour ça qu'on veut un plus grand champ que son voisin parce qu'on se dit s'il va faire froid, après comme ça je serai tranquille, enfin bref, on n'est pas réécuté, on n'a pas changé, sauf qu'on a internet, il y a la grandissérie, c'est joli Apolline de Malermann, elle sartoise, c'est le dessinateur et il a vraiment un super trait, un trait très clair, très léger où les personnages sont assez, pas trop réalistes, vous vous rappelez quand on était petit, enfin pas vous, quand on était plus jeune, parce que moi je suis très petit, mais la BD du Monde, la Histoire de France, et j'ai trouvé les dessins très acérés, à la serpe comme ça, assez violents, presque impavides, sévères, moi je voulais des traits plus ronds, je voulais des traits plus ludiques, plus enfantins, plus agréables, à les regarder comme ça, et je voulais aussi un décor épuré pour que ce soit pas trop, comment, pas trop nourri, je voulais pas trop de dialogue non plus, donc Igaël Coquel a fait les dessins, Roger Setter, qui est un spécialiste de la BD, c'est lui qui a mis tout en scène, parce que vous savez quand vous regardez une BD, c'est pas comme un livre, il y a un sens de lecture, on va pas forcément à la première case en haut à gauche, vous êtes attiré par une case, mais tout ça, ça répond aussi à des techniques précises qui font que vous êtes pas perdus, donc Roger Setter pour la BD, Vincent Mottet, c'est mon conseil historique, c'est un super historien, il travaille notamment avec Stéphane Bern, il fait les secrets d'histoire de Stéphane Bern, et c'est un passionné, amoureux de l'histoire, particulièrement de cette période, Richard que Philippe, et ça a permis d'avoir un bon contrebalancier pour avoir une vision, je pense, équilibrée de ces deux géants de notre patrimoine. Imaginez un gâteau d'anniversaire, vous avez deux enfants qui veulent la plus grosse part, voilà, aussi simple que ça, c'est le début. Qui aura la plus grosse part du gâteau ? Richard ou Philippe ? Donc ils vont faire tout un tas de trucs de circonvolution, de parcours du combattant pour arriver à prendre la part du voile. Chaque année, c'est ce que je fais, j'ai écrit trois livres pour l'instant, Métronome, Métronome 2 et Hexagone, et à chaque fois, comme ça a été des succès, j'ai eu cette chance, on les a complétés d'une version illustrée, donc avec des images, avec des plans, avec des graphiques pour vous permettre de mieux fixer les idées, de mieux vous situer, de vous repérer et puis c'est super agréable, ça rappelle les manuels d'enfance d'histoire, vous savez, quand j'étais petit, on recevait la liste des courses, les bouquins, donc il y avait les trucs que tu laissais de côté, que tu n'ouvrais pas, les maths, le français, la physique et puis tu avais le livre d'histoire, et là le livre d'histoire, il était plein de visages, de scènes de combats, de dragues, de princesses et tout, d'animaux sauvages et tout, c'était formidable. C'était la phrase, nos ancêtres les gaulois, aujourd'hui ça fait sursauter tout le monde, nos ancêtres les gaulois, certainement pas. Alors moi je dis, mais attendez, il y avait quand même quelqu'un qui vivait là, il y a 2000 ans, et je crois que c'était des gaulois, il y avait des pictons, il y avait des santons, des lingons, des atuatucs, des nerviens, des médiomatriques, des allobroches, des arviennes, des embelles, les rèbes, les turons, les parisies, bref, il y en avait plein des tribus gauloises. Donc quelque part, c'est nos ancêtres. Seulement, c'est quoi nos ancêtres ? C'est quoi nos origines ? Qu'est-ce qu'un français ? C'est quoi notre identité ? Ah oui ça y est, oh là là, j'ai lâché le mot là ! Oh là là, Laurent Dacchini a parlé d'identité, c'est réac, c'est nauséabon, on va avoir des problèmes, je vais me retrouver dans Quotidien de Marthès, oh là là, je vais me retrouver dans Libération. Mais oui, mais l'identité, qu'est-ce que c'est ? Merci madame. On aurait pu se dire, c'est la religion ? Non, c'est pas la religion. On est quand même chez Clémenceau, il y a des tas de français qui n'ont pas de religion. Il y en a même qui en ont des différentes. C'est la couleur de la peau, il n'y a qu'à regarder l'équipe de France de football, on verra tout de suite que c'est pas la couleur de la peau. Ou alors, il faut renoncer aux deux étoiles sur le maillot, et ça il n'en est pas question. Alors c'est quoi ? C'est le fait d'être né en France ? Il y a des tas de français qui ne sont pas né en France. C'est le fait de vivre en France. Il y a des tas de français qui ne vivent pas en France. Non. Ceux qui définit le mieux nos origines, les voyages, les usages, les pratiques, les mariages, les métissages d'un peuple, c'est sa langue. La langue. C'est notre ADN qui se déroule dans nos bouches. C'est ce qui nous permet de nous relier autour d'un projet commun, la France, et c'est ce qui nous permet de nous renseigner sur qui on vient. D'où on vient, nos ancêtres. Dès que vous parlez, vous convoquez un ancêtre. Les mots qu'on emploie, c'est des monuments dans nos bouches. Elle est là, notre identité. Vous êtes d'accord ? Oui. Eh ben j'ai fini. Non, non, non ! Parce que c'est là où on a un problème. C'est que le français, ça n'a rien à voir avec le gaulois. Le français, ça n'est pas du gaulois. Vous savez combien il y a de mots dans la langue française à peu près ? 30, 35 000. Dans un dictionnaire comme Petit Larousse, Le Robert, il y a 30, 35 000 mots. Dans les dictionnaires les plus sophistiqués, ça va monter jusqu'à 100 000. Vous savez combien il y a de mots gaulois sur ces 100 000 ? 100. Bravo. 100 sur 100 000. 0,1% ! C'est que dalle ! Alors vous allez me dire « Oui, enfin les français, ils n'ont pas non plus inventé Internet, les gaulois à l'époque. » Non mais c'est clair, mais c'est impossible de communiquer avec eux parce que les 100 mots qu'ils nous ont laissés, les gaulois, c'est que des noms de poissons ou d'outils agricoles. Ah oui, difficile de faire ça devant un mariage, je peux te dire. À part pour le blaireau, le bouc, la tanche, là ça marche, les gaulois. Donc voilà, nos ancêtres, ça n'est pas les gaulois. Je ne sais pas si vous aimez Astérix. Eh bien, il faut tout recommencer. Votre ancêtre, ce n'est pas le petit héros avec les plumes. C'est le gros balèze en cuirasse. 80% des mots que vous comprenez, des mots que j'emploie, ça nous vient de Jules César. Voilà. Et donc, c'est cette interrogation-là que je me suis posé en me disant « Mais comment on en est arrivé là à parler cette langue à partir du latin de notre papa à tous, Jules César ? » Et j'ai remonté le temps et ça a donné romanesque pour que cette langue reste vivante. Le français est né d'une dégénérescence. C'est un latin dénaturé. Avant le français, entre le français et le latin, il y a eu ce qu'on a appelé le galicéen pour les scientifiques qui veulent qu'on parle sérieusement. Donc voilà, ça, ça ne vous parle pas, le galicéen. Voilà, merci les scientifiques, on est tous paumés là. Le roman, la langue romane, ce que Charlemagne appelait la rusticam romanam linguam. Romanam. Langue romaine vulgaire, quotidienne, langue orale qui ne s'écrit pas, c'est un latin dénaturé. Et bien cette langue romane, ça a donné le français. Le français est né d'erreurs, de méprise, d'audace, d'outrage. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui vous fait peur, vous vous dites, oh là là, aujourd'hui on ne comprend plus, les maux ne parlent plus qu'avec trois mots, on ne sait plus ce qui se passe. C'est ce qui a toujours eu lieu. Le français, ce n'était pas mieux avant. Le français, c'est encore mieux qu'avant, c'est vivant, c'est dynamique, c'est irrévérencieux, c'est plein d'audace, plein de surprises, c'est vivant, et ça, croyez-moi, c'est pas prêt de mourir. Aujourd'hui, autrefois, pour dire, ouais bonjour, comment ça va ? On disait, bonjour, comment ça va ? Aujourd'hui on dit, wesh ! Avant on était morts de rire, maintenant c'est MDR. Avant c'était drôle, maintenant c'est LOL. Avant on était énervés, donc on disait, tiens, je suis un petit peu énervé. Maintenant on est zarr, malseux. Même est-ce qu'on perd dans le fond ? Parce que c'est vrai qu'on perd des mots, ils se raccourcissent. Mais ça répond à une époque, le 21ème siècle, le temps du tout tout de suite. Aujourd'hui il faut s'exprimer vite, regardez-moi, il faut parler vite, les mots aussi, ils répondent à cette nécessité là qui caractérise le mieux les pulsions et les attentes de notre époque. Aujourd'hui on veut aller vite jusque dans les mots, les mots ils se compriment, ils se rétractent, ça devient des sons. Donc ce qu'on perd dans le fond, vous avez raison, un jeune aujourd'hui s'exprime avec 500 mots, pas plus, rassurez-vous, il en comprend beaucoup plus. Mais ce qu'il perd dans le fond, il le récupère dans la forme. On retrouve de l'accent, on retrouve du tonus, figure, au 20ème siècle la langue française elle avait été rendue atone, un peu aseptisée par la langue des médias, etc. Fallait parler sérieusement. Regardez Mélenchon qui se moque de la question d'un amèque avec l'accent du sud, comme si sa question pouvait pas être sérieuse sous une forme sonnante et chantante. Fallait parler comme Patrick Poivre d'Arvor au siècle dernier. Je vous jure que c'est vrai. Et bien aujourd'hui on retrouve de l'accent, on maîtrise plus les accents, les dialectes, les patois, il y a tout qui revient grâce aux accents, des accents qui viennent de partout, des accents créoles, arabes, espagnols, l'italien, Marseille et Breton, Poitvin et de Talmont-Saint-Hilaire pourquoi pas ? Non mais c'est vrai ! Ça revient ! Donc on perd du fond, on récupère de la forme et la langue française elle s'est toujours nourrie de fond et de forme. Il y a des petits morceaux qui étaient dans le texte mais ça ça vient plutôt d'une conférence que je faisais en Asie, je voyage beaucoup, sur la langue française et il y avait des petits bouts que j'ai récupéré, j'ai un peu connecté justement ce spectacle qui va être présenté. Pour vous raconter comment petit à petit le français s'est créé, comment il s'est modelé, il s'est façonné pour transformer à partir de ce latin, latin des grands auteurs classiques, Sénèque, Virgile, Cicéron pour devenir le français de Laurent Deutsch dans Romanesque. Présent quoi ? 44 ans, bonne reprise cette année, 5 buts en 5 matchs, et il est gauche, pas mal, un bon pied gauche, assez précis du droit, une bonne caisse, ça va, j'ai une bonne... Comment on appelle ça ? Le VOM, je ne sais plus comment on appelle le truc du cœur là, non ça va, ça tient bien. Non je ne sais pas, non je ne me définis pas, comme dirait Louis XVI, je ne suis pas un sujet. Mais le libraire pourra vous le fournir, bien sûr, mais en revanche, je crois qu'à la médiathèque, vous l'avez, donc vous pourrez le lire, et puis la BD, donc Les Faux, Richard Coeur de Lyon, c'est chez Michel Laffont, et puis ce spectacle qui démarre dans les jours qui viennent là, oui je pars le créer chez un ami à Antibes, dans le sud de la France, et je le commence à Paris, au Théâtre de Paris, Salle Réjeanne, tous les dimanches et les lundis, 17h30 le dimanche et 20h le lundi, donc n'hésitez pas à venir me voir, c'est au Théâtre de Paris, et c'est un spectacle dont je suis très très fier, et c'est la première fois, moi qui viens de la scène, où je vais jouer mon propre texte, donc voilà, je me sers. Bon volontairement, cette petite intervention a été assez courte, mais pour pouvoir privilégier la rencontre et les dédicaces, vous avez une petite heure pour aller dialoguer, échanger avec Laurent Dutch, en tout cas merci beaucoup Laurent. Merci Philippe, merci à toi. 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 Merci à toi.